Le décloisonnement pour moi, en fait, et Lorraine, Lorraine et moi, c'était que nos élèves puissent avoir plusieurs occasions de travailler ensemble, pas seulement pour des jeux, mais aussi dans le cadre de matières scolaires. Parce que le but de ça, c'est que les enfants, quand ils seront intégrés dans le futur, dans les classes ordinaires, qu'ils puissent avoir déjà une idée de comment ça se passe dans ces classes-là. Bonjour, les filles. Ça va bien? Bonjour. 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 Ça va bien? Bonjour. Aujourd'hui, Karine et moi, on a décidé de vivre ensemble une SAE mathématique qui s'appelle le jour de la Terre. C'est une SAE de niveau quatrième année. Il faut laisser le temps et la chance à tous les amis autour de la table de penser et d'essayer quelque chose. S pour situation, A pour apprentissage et pour évaluation, mais aujourd'hui, c'est surtout apprentissage. C'était vraiment une occasion d'aller chercher les connaissances antérieures des élèves, puis de les mettre à profit. Et puis, même s'ils n'ont pas toujours le vocabulaire, ils sont capables. On est capables d'aller le chercher. Ils sont capables, ensuite, de le partager. Les élèves de l'accueil peuvent aider des élèves dans des notions mathématiques, des élèves de classe ordinaire qui ne sont peut-être pas rendus là. Qu'est-ce que tu penses? Tout écrire ce que tu penses, c'est très important. Comme ça, c'est une trace. OK? En les mathématiques, les divisions sont très différentes, donc là, c'est... Cette élève-là, bien qu'elle connaisse beaucoup moins de français qu'eux, était plus avancée en mathématiques qu'eux. Il faut qu'il y ait une partie où ils se connaissent, ils s'apprécient, puis maintenant, il y a même des élèves qui se sont échangés leur numéro de téléphone. Il y a des liens qui se tissent vraiment et qu'on voit. Puis à partir de ce moment-là, il y a l'attitude à changer. Au début, c'était un petit peu chacun dans sa bulle. Mes élèves d'un côté, on entre, puis on se regroupe le plus utile, si c'est serré possible. Puis après ça, ils ont commencé à s'intégrer. Ça fait que c'est... Dans ce sens, je dirais qu'avant de s'ouvrir à une notion, peu importe en science ou en mathématiques ou en français, l'importance du lien à créer, moi, je trouve que c'est... c'est la base. Quand la formule de tiens, non, le rectangle, pour faire la surface, c'était A fois B. Tu comprends bien? OK. Faire A. On leur avait déjà dit qu'on avait formé les équipes. En tenant compte des intérêts qu'ils avaient développés entre eux, c'est sûr qu'on a placé les enfants qui s'appréciaient, qui étaient plus à l'aise ensemble. On a fait attention aussi à mettre des élèves qui pouvaient traduire dans une équipe. Par exemple, un qui parle bien le chinois pouvait aider ceux qui sont très récemment arrivés. Est-ce que les amis ont trouvé ensemble avec toi ou c'est... qui a trouvé la réponse? C'est quoi? Est-ce que tu avais partagé ça ensemble avec les amis? Comment? Est-ce que vous comprenez que j'avais eu la réponse pour arriver à 6? Non. Mais j'aimerais ça que tu puisses l'expliquer. Pour que les enfants des classes ordinaires, on ne perçoive pas non plus les enfants de l'accueil comme les accueils. On a tellement entendu ça souvent. Bien qu'on dise que ce ne sont pas les accueils, ce sont des élèves de l'accueil et qu'on explique ce que c'est. C'est certain que pour les élèves de la classe ordinaire, de travailler en équipe avec des élèves de l'accueil, ce n'était pas toujours, toujours facile. Il y a parfois eu de petits défis où ils ont eu besoin que je les soutienne parce qu'ils ne savaient pas comment agir ou réagir. Quand on le fait travailler, on oblige qu'il lit les phrases. On lui demande si tu as des idées pour des questions. La chose dont on s'aperçoit, c'est que c'est vraiment un contexte multilingue, on pourrait dire, parce que la coopération s'effectue des fois à plus d'un niveau. C'est ce qu'on voit, par exemple, un élève, le cas d'un élève anglophone qui a traduit en anglais à un élève qui, c'est un élève d'origine chinoise mais canadien, qui a vécu en Nouvelle-Écosse, qui a été scolarisé en anglais, qui finalement maîtrise aussi bien, sinon mieux l'anglais que le chinois. Cet élève-là, son travail, c'était d'interpréter pour un autre élève chinois qui vient d'arriver, mais il n'avait peut-être pas tout à fait bien saisi la partie en français. Donc l'élève anglophone, lui a traduit en anglais et lui l'a retraduit en chinois. C'est plus facile de comprendre l'anglais. Quand on a une essaye en mathématiques, on aurait peut-être tendance à vouloir baisser le niveau des connaissances mathématiques pour la classe d'accueil. Par exemple, une classe qui serait d'âge sixième année, je ne peux pas leur faire vivre une situation de sixième année parce qu'ils ne sont pas rendus là. Mais mathématiquement parlant, ils sont sûrement rendus là et on a tendance à vouloir niveler vers le bas, simplifier, travailler le vocabulaire. On peut l'adapter. On a enlevé des mots trop compliqués, des phrases trop complexes dans la mise en situation qui n'étaient pas nécessaires. On est même allé changer des pays pour que ce soit des pays des élèves d'origine pour qu'ils se sentent plus impliqués dans la situation. Alors c'est vraiment, comme dit Lorraine, c'est souhaitable parce qu'ils vont en vivre. Et rendus en classe ordinaire, ils ne peuvent pas seulement en vivre à la fin de l'année, ils doivent en vivre à toutes les étapes. C'est sûr que ça demande de la planification, mais pas tellement plus que si on le faisait seul dans notre classe. C'est pas beaucoup plus de travail, c'est seulement un peu de concertation, mais ça se fait très bien. Qui a beaucoup aimé ce matin de travailler ensemble encore? D'accord. Si on veut se lancer dans une SAE, il faut en choisir une qu'on pense vraiment qui va intéresser la majorité de nos élèves. Et ensuite, c'est aussi d'oser demander de l'aide. On a des conseillers, on a des gens qui sont là pour nous aider à l'adapter. Alors, il faut oser demander, mais il faut oser essayer, se faire confiance. Et je crois vraiment que si on fait ça, ça va bien aller. Alors moi, je veux vous féliciter. Vous avez vraiment bien travaillé. Bravo, Lélie. Merci. Merci.